Allez, on redémarre cet après-midi avec Sébastien qui nous rejoint. Merci beaucoup, Seb, d'être avec nous. Tu vas nous raconter d'abord un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Où tu es, d'ailleurs, parce que je n'arrive plus à suivre en fonction de tes déménagements. Ça va. Oui, ça a été pire. Ça a été pire, mais tu as fait un choix de vie, on va dire ça comme ça, je pense. C'est le bon terme. Parmi d'autres choix, parmi d'autres trucs que tu as pu faire aussi dans le passé, que tu puisses aussi nous expliquer et expliquer un petit peu aux étudiants qui sont des étudiants. Donc, marketing, publicité, Aliex, Mastermind, avec qui depuis le début de la semaine, on essaye d'imaginer, en tout cas de regarder un petit peu quels sont les enjeux autour du numérique aujourd'hui en termes d'opportunités d'emploi, certes, mais aussi les enjeux liés à la production de contenu, au marketing, à la publicité personnelle, aussi à la façon dans laquelle on se positionne quand on a envie de faire ces métiers-là. Et je trouvais que tout ce que tu as pu faire, ton approche aussi d'entrepreneur, tous ces métiers que toi, que tu fréquentes, avec lesquels tu travailles, toute cette façon de se mettre en réseau, en étant décentralisé, ou je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas. Voilà, je trouvais ça vachement cool. Donc, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Vous n'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions. Ce n'est pas un pitch, ce n'est pas une presse. On va essayer d'en faire ce peu que ce soit plus une conversation possible. Je ne suis pas là pour vous divulguer ma science, mais le but, c'est que ce soit un partage. Donc, moi, je m'appelle Sébastien. J'ai 38 ans, je suis français à la base, même si ça n'a pas grande importance pour moi. C'est un petit peu le sujet du jour. J'ai grandi en France, j'ai fait une partie de mes études au Canada et puis après, j'ai vécu en Belgique pendant 13 ans avant de faire un changement de style de vie assez drastique. Il y a à peu près trois ans maintenant. Oui, ça va faire trois ans. Je suis informaticien de profession, je suis développeur logiciel principalement. Je développe des applications mobiles et des applications web pour des entreprises. Et jusqu'à il y a trois ans, je faisais ça essentiellement en tant que freelance, mais en travaillant principalement pour des grosses boîtes ou alors effectivement sur mes propres projets entrepreneuriaux. et puis, j'ai aussi géré des équipes. Chez TechEasy, par exemple, c'était moi qui m'occupais de toute l'équipe de développeurs. Voilà, donc j'ai fait ça dans différents contextes, mais à chaque fois, de manière assez sédentaire. Et puis, il y a trois ans, après avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet et avoir été très séduit par l'idée, le concept de ce qu'on appelle le digital nomad, le nomadisme numérique en français dans le texte. Je me suis lancé dans l'aventure, d'abord de manière très expérimentale. Pendant quelques mois, j'ai essayé différentes approches pour voir si ça me convenait, si ça correspondait à ma personnalité, ce qui n'était pas évident à la base puisque je suis plutôt un introverti et je ne suis pas dans la population classique, on va dire, du digital nomad en puissance, c'est-à-dire le vintenaire un peu foufou qui n'a pas encore beaucoup de soucis d'argent ni d'engagement très important et qui aime beaucoup faire la fête. Je ne cochais aucune de ces cases-là. Donc, je voulais vraiment vérifier, expérimenter, voir si ça correspondait à mon mode de fonctionnement. Et puis, voilà, après six mois, un peu plus de six mois d'expérimentation, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était exactement ce qu'il me fallait et que ça me correspondait beaucoup plus et que j'étais beaucoup plus heureux comme ça. Et donc, alors que pendant les mois d'expérimentation, j'avais gardé un petit peu, en gardant mon appartement en Belgique, en gardant pas mal de choses, là, j'ai pris la décision de faire un choix et donc de laisser mon ancienne vie derrière moi. Donc, j'ai revendu le contenu de mon appartement, ma voiture, ma moto, tout ce que j'avais. J'ai gardé en stockage uniquement quelques papiers que je devais garder. Et puis, c'était à peu près tout, en gros. Et puis, les trucs que je n'arrivais pas avant. Donc, ça se résumait à deux, trois mètres cubes, à peu près. Et le reste de mes possessions, c'est ce avec quoi je voyage aujourd'hui, c'est-à-dire le contenu de ma valise et de mon sac à dos. Et avec ça, donc, je n'ai plus d'appart, je n'ai plus de base fixe. Je suis ce que j'appelle un sans-domicile fixe volontaire. Et voilà. Et donc, alors, j'utilise le présent, même si effectivement, l'année qui vient de s'écouler a été un petit peu particulière. Mais en tout cas, l'idée de base de mon mode de vie maintenant, c'est je reste en gros six semaines, huit semaines, parfois un peu plus. Ça dépend du contexte dans lequel je voyage. Mais je reste à peu près à cette durée-là dans chaque endroit. Et puis, je vis principalement dans des AirBnB. Donc, je n'ai pas encore basculé dans la van life. Donc, il y a plein dans le nomadisme digital, il y a plein de modes, il y a plein de modus opérandis, il y a plein de façons de faire. Vous avez les van lifers, les couchsurfers, il y a un peu de tout. Les slow movers, enfin voilà, il y a un peu de tout. Moi, je reste à peu près six à huit semaines dans chaque endroit et c'est principalement AirBnB et voilà quoi. Et donc là, aujourd'hui, je suis à Athènes, en Grèce. Et après-demain, je reprends l'avion, ce que je n'ai pas fait depuis presque quatre mois. pour aller vers un des hubs du nomadisme numérique, à savoir Cape Town, le cap en Athènes. Quand tu as testé ça, tu l'as fait où et dans quelles conditions ? Parce que comme tu dis, il y a plein de façons différentes de le faire. On a l'image d'Epinel de se dire, j'ai mon laptop et du Wi-Fi, donc c'est bon. Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, une de mes principales problématiques, c'était de faire en sorte que ce soit viable. Il y a des gens, par exemple, qui font ça en sortie des études ou même pendant les études, ils prennent une année sabbatique et puis ils font ça. Donc, à ce moment-là, la problématique d'argent, elle est moins présente parce qu'on part avec un petit pécule et puis on brûle ça. Et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Moi, j'avais vraiment envie qu'à partir du moment où j'avais décidé de le faire, j'avais vraiment envie que pour que ça fonctionne, il fallait que ce soit viable sur le long terme. Aujourd'hui, je ne le vis pas du tout comme une phase, comme quelque chose de temporaire dans lequel, bon, un jour, quand j'en aurais marre, je vais me ranger dans une maison avec une petite clôture en bois et un chien et tout ça. Je ne le vois pas du tout comme ça. C'est vraiment un changement. Voilà, je suis passé de l'autre côté. Et pour que ça puisse fonctionner comme ça, il fallait vraiment que ça soit compatible avec mon métier et que ça me permette de rester productif, de pouvoir continuer à travailler avec mes clients, de pouvoir faire du bon boulot et de gagner bien ma vie. Et de fait, ça veut dire trouver un bon endroit pour travailler ou être productif. Je ne peux pas aller… L'image d'Epinal, comme tu disais, de travailler avec son laptop à la plage, allez, ça va cinq minutes pour la photo Instagram, mais voilà, ce n'est pas avec ça qu'on ouvre des factures. Donc, qu'on soit bien d'accord. Même si ça m'est arrivé en Thaïlande, j'avais trouvé un petit bar de plage avec juste la vue sur l'océan derrière, c'était sympa. Mais tu poses deux heures comme ça. Non, 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 là, c'était bien parce que tout était là. Ils avaient le wishy parfait, les sièges confortables, etc. Il se trouve que juste, c'était une espèce de… d'espace de coworking un peu plus petit, mais sur la plage. C'est terrible, mais c'est vraiment rare de trouver ce genre d'endroit. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y en a qui existent et il y en a qui se profilent d'ailleurs de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a des plateformes entièrement dédiées à ça où tu peux… Je ne sais pas si toi, tu passes par ce genre de plateforme. Ça permet de dire, j'ai des points de chute comme ça à travers le monde et je ne sais plus où j'avais… C'était 1000 balles ou un peu plus de 1000 balles par mois et tu as l'assurance de trouver une place quand tu bouges. J'allais presque dire des frat house, mais c'est… C'est le premier truc que j'ai testé pour répondre directement à ta question. C'est le premier truc que j'ai testé, ce qu'on appelle les espaces de co-living. C'est un poil au-dessus des espaces de coworking. C'est-à-dire, coworking, c'est bien que tu viens de 9h à 6h, tu viens bosser, etc. Puis après, on éteint les lumières. L'espace de co-living, c'est ça avec quand même une chambre ou un appartement ou un endroit où tu peux aussi dormir. Et donc, tu partages un espace de vie aussi avec d'autres… Souvent, d'autres nomades. Et là, effectivement, il y a des plateformes qui se multiplient. Moi, j'ai commencé à tester ça dans un espace de co-living en Suisse, à Grimens, qui s'appelle Swiss Escape, que je recommande parce que c'est vraiment au pied des pistes. Et donc, le matin, j'allais skier. L'après-midi, je faisais mon boulot. Donc, c'était vraiment top. Et donc, ça m'a permis de tester déjà une première partie, de voir aussi comment ce mode de vie-là était compatible, encore une fois, avec mes attentes et ma personnalité. Et donc, j'ai fait ça pendant un mois et demi. Certains éléments de l'expérimentation ont été concluants, notamment la rencontre avec d'autres nomades et la discussion que j'ai pu avoir avec eux et de mieux comprendre ce que c'était vraiment de vivre comme ça. L'aspect social était un peu moins présent parce que, tout simplement, l'espace de co-living était encore assez jeune et ils n'avaient pas encore beaucoup de réservations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc, voilà, je suis rentré de ça un petit peu frustré. Et ensuite, j'ai essayé un autre mode de fonctionnement. C'est un groupe de voyage. Donc, en gros, il existe maintenant plusieurs boîtes qui proposent des formules dans lesquelles ils s'assurent que… Donc, ils trouvent un endroit, un Airbnb sympa où dormir. Ils s'occupent de l'espace de co-working. Ils fournissent la carte SIM locale pour avoir de l'Internet tout le temps. Ils s'assurent que l'Airbnb et le co-working aient une connexion Internet tip-top. Et en plus, tu voyages avec plusieurs personnes, entre 10 et 20 en général, qui ont toutes cette même envie, qui partagent un petit peu cette vision-là du travail à distance et indépendant de l'endroit. Et voilà, tu payes un forfait et tout ça est compris dedans. Moi, le groupe avec lequel j'ai voyagé, et je compte bien continuer à voyager si le Covid me le permet, s'appelle Haka Paradise. Et voilà, j'ai commencé par faire deux tripes avec eux. Le premier trip, j'étais parti au Japon sans vraiment savoir où j'allais. Enfin, j'avais juste un prix, un billet, aller simple pour ne pas me mettre de contraintes sur le dos. Et j'ai fait six semaines au Japon. J'ai adoré ça, même si le Japon, je n'ai pas spécialement aimé le Japon en lui-même. Mais alors, l'expérience de partager ça avec des gens qui viennent des quatre coins du monde, avec des expériences de vie différentes, avec des perspectives différentes. T'as des moments de what the fuck communs, où tu te regardes avec un Slovaque, tu te regardes à l'autre bout de la pièce, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe là ? On est où ? C'est quoi cette culture ? Donc, ouais, il y a des moments d'enrichissement comme ça qui sont assez unis. Et donc, j'ai adoré. Je les ai suivis, enfin, j'ai suivi Haka Paradise en Corée du Sud après, en me disant peut-être qu'avec un autre groupe, à un autre endroit, ça ne sera pas aussi bien. Eh bien non, c'était encore mieux. Et là, la Corée du Sud, pour le coup, j'ai adoré. Donc, voilà, c'est après ça que j'ai décidé de lâcher mon appart. Et puis, j'ai enchaîné, j'ai fait neuf trips avec eux jusqu'à maintenant, dans plein d'endroits différents. Donc, voilà, c'est un de mes modes de voyage préférés aujourd'hui. Donc, si j'ai l'occasion, je le referai. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, depuis un an et puis même avant, ça m'est arrivé de temps en temps où Haka Paradise avait des endroits qui ne m'intéressaient pas spécialement ou dans des périodes où je devais aller à des conférences ici et là. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je voyageais par moi-même où il y a des endroits où ils n'iront tout simplement pas parce qu'économiquement, ça ne fait pas de sens pour eux. Je suis allé à Nouvelle-Zélande au début de cette année. Nouvelle-Zélande, pour eux, c'est trop loin. Les Américains ne peuvent pas aller bosser là-bas parce qu'il y a 12 heures de décalage et ils ne peuvent pas se le permettre. Ça coûte trop cher, donc ils ne le font pas. Bali, c'est pareil, c'est trop peu cher là pour le coup. Donc, ils ont du mal à faire de la marge là-dessus. Donc, voilà, c'est des trucs… Un modèle économique qui permet effectivement, eux, de vivre aussi. Dans les questions qui sont en train de remonter, comment tu fais pour trouver tes contrats ? Tu parlais du décalage horaire. C'est une des contraintes aussi, c'est de travailler sur des fuseaux horaires qui sont différents. Tu avais déjà des clients avant, mais j'imagine qu'au quotidien, c'est aussi une gestion de ton temps. Comment tu groupies ton temps, d'ailleurs ? Comment tu fonctionnes ? Alors, j'ai… Un des clients avec lesquels je travaille aujourd'hui, je travaillais déjà avec lui avant de partir. C'était une des sécurités, on va dire, que je m'étais prise avant de pouvoir prendre cette décision. Quand j'ai démarré, j'avais ce client-là et puis j'avais mon business de formation en ligne sur les crypto-monnaies et Ethereum qui commençait à démarrer. Donc, j'avais ces deux sources de revenus-là. Je savais dès le départ qu'avec ce genre de mode de vie, je ne pouvais pas me permettre de mettre tous mes œufs dans le même panier. Il m'a fallu toujours au moins deux sources de revenus en parallèle qui me permettent de… Si jamais il y en a un qui me lâche, je ne suis pas complètement bloqué à l'autre bout du monde sans revenus. Donc, j'ai commencé avec ça et puis la formation en ligne a un petit peu fait flop. Donc, j'ai dû trouver un autre client, mais toujours par réseau. Ça s'est fait quand même avec la Belgique et j'ai trouvé qu'en fait, il était possible, même si c'est plus difficile, de trouver des clients qui se préoccupent peu de où tu es, de quelle heure tu travailles, etc. Il est possible de trouver des projets sur lesquels j'arrive à bosser sur les heures que je veux du moment que le boulot est fourni, que le résultat est là. Mes clients sont assez peu regardants sur où je travaille et quand je travaille. D'ailleurs, c'est marrant parce que le tout premier client, donc celui que j'avais avant de commencer à voyager, il n'était pas au courant que j'étais en train de faire ce changement. Et je crois que c'était au bout de 5-6 mois, mon premier séjour à Bali, pendant une réunion, je me la réunis en pause, je dis, attendez, juste deux minutes les gars, je vais changer d'endroit. J'étais dans un espace de coworking à Ouboud. Je dis, je vais changer d'endroit parce qu'il y a deux singes qui sont en train de se faire des cochonneries derrière mon écran, ça me distrait. Et là, j'ai le client qui fait, des singes. Non, t'es pas en Belgique. Ça va ? Non, j'étais sur une terrasse dans un espace de coworking à Bali. Désolé. Donc, c'est pour dire que voilà, il s'en fichait complètement du moment où le boulot était fait. Il y avait une relation de confiance. Et ce que j'ai fait aussi dans mon… Alors, ça fait partie des choses quand on fait ce choix-là et on le constate chez beaucoup de nomades. Il y a une espèce de réinvention de son propre modèle économique personnel et de son métier qui vient avec. Par exemple, encore une fois, les clients… Je cherche des clients aujourd'hui quand j'en ai besoin qui ne sont pas regardants des horaires, qui n'ont pas besoin de synchronisation des time zones parce que souvent, on trouve des offres d'emploi, par exemple, ou des offres de mission freelance où ils disent, oui, vous pouvez être complètement remote, mais dans deux heures de décalageur au maximum. Alors, ce n'est pas remote. Alors, si je dois bosser du café en bas du bureau, ça ne change rien. Enfin, j'exagère un petit peu, je caricature. Pour moi, c'est important de garder ma liberté totale. Et donc, je cherche des clients qui se fichent d'où je suis, de quand je travaille et aussi où je peux être suffisamment autonome. Ce qui veut dire aussi que de mon point de vue, j'ai dû gonfler… Enfin, gonfler. J'ai dû muscler un petit peu mon profil, mon CV, mes compétences pour pouvoir faire encore plus de choses sur un projet. J'en avais déjà pas mal parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a l'habitude de tout faire, mais j'ai rajouté des compétences technologiques, j'ai rajouté de la gestion de projet, du coaching, etc., de façon à ce que je puisse prendre un projet en main de bout en bout. Et donc, je travaille avec des sociétés qui ont vraiment besoin d'une approche clé en main, qui n'ont pas besoin d'un gars plic-ploc qui fait ça, que je vais combiner avec un autre gars qui a un autre bout du monde qui fait ça. Et puis après, il va falloir les coordonner, et ça va être galère. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc moi, j'essaye d'être autonome et d'être indépendant de ce point de vue-là. Et après, voilà, relation de confiance avec tous mes clients. On parle de plus en plus souvent de plateformes pour des freelances, d'ailleurs. Enfin, ça target généralement les freelances. Quand tu utilises ces services-là qui sont des plateformes où tu as des employeurs potentiels qui viennent mettre des jobs et puis c'est des freelances qui disent, OK, je prends ou voilà ma propale. Et puis, est-ce que c'est ce genre de truc que tu conseilles ? Moi, je n'utilise pas ces trucs-là parce que par expérience, c'est assez, comment dire, c'est assez cheap. Et souvent, quand c'est des boîtes qui font appel à ces trucs-là, elles ne le font pas pour la qualité, elles ne le font pas pour la confiance, elles ne le font pas pour le, comment dire, le produit fini, elles le font parce que c'est cheap. Et donc, elles essayent d'exploiter au maximum le fait que, oui, si une boîte américaine, elle met un job sur Upwork, donc c'est une de ces plateformes-là. C'est celle-là que je pensais en particulier. Voilà. Donc, si une boîte américaine a un job sur Upwork, les 80%, 90% des réponses qu'elle va obtenir, ça va être des Indiens, des Bulgares qui vont lui faire des trucs à 10 euros de l'heure. qui peuvent faire du bon boulot, mais avec qui il va falloir se coordonner, arriver à se comprendre, les différences culturelles, etc., etc. Et souvent, ce n'est pas du bon boulot. On ne va pas se mentir. Donc, moi, je préfère fonctionner au réseau et jusqu'à maintenant, quand j'ai eu besoin d'une mission, ce qui m'est arrivé, par exemple, à la fin de ma première année, j'ai un de mes clients qui m'a un petit peu, enfin, un de mes prospects qui m'a lâché un petit peu en cours de prospection et je me suis retrouvé à vraiment devoir trouver un deuxième client pour remplir mon panier et j'ai publié un message sur mon Facebook en disant voilà ce que je peux faire et voilà ce à quoi je peux aider et j'aime bien travailler notamment avec des entrepreneurs et des startups et j'ai trouvé, allez, en deux, trois semaines, une nouvelle mission. Donc, bien sûr, c'est le résultat de tout le travail de réseautage que j'ai fait sur les 10, 15 ans qui ont précédé mais je préfère largement travailler comme ça parce que du coup, c'est des gens qui sont vraiment attentifs quand même à la qualité, qui veulent du boulot bien fait, qui sont conscients que souvent ce qu'on paye moins cher à la journée, on va le payer plus cher parce que ça va prendre plus de temps pour réaliser donc le coût total il ne va pas être si différent que ça et par contre, ce qui joue beaucoup c'est la qualité de la collaboration parce qu'on se comprend parce qu'aujourd'hui tous mes clients et pratiquement tous les clients avec lesquels j'ai bossé à quelques exceptions près sont encore en Belgique donc tout en voyageant je travaille toujours avec des Belges. Tu penses que c'est spécifique au boulot que tu fais ? Voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur le web. Développer, c'est quelque chose où tu ne dois pas forcément être synchrone, tu peux faire ça à des moments qui sont différents même si j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de moments où c'est important de merger ou de comiter ensemble sur certaines choses. Est-ce que tu côtoies des gens qui sont dans des métiers de la communication qui sont community managers qui fassent des campagnes d'AdWords dans les métiers sur lesquels les étudiants qui sont avec nous se projettent un peu parce que tu côtoies des gens qui ont ces profils-là et qui ont le même genre de style de vie que toi ? Deux années, mais vraiment de manière très empirique et à la grosse louche, je dirais qu'à peu près la moitié des nomades numériques sont plutôt côté développement et software parce que c'est probablement le métier qui rend ça le plus simple mais tout le reste, c'est beaucoup de marketing, beaucoup de digital marketing, donc tout ce qui est SEO, e-commerce, etc. Beaucoup de social marketing aussi, donc Instagram, Facebook et gestion de communauté d'une manière générale. Beaucoup de production de contenu, beaucoup de copywriters, de traducteurs, etc. Et après, il y a toujours des cas un petit peu originaux, ça va de la fille qui était architecte de jardin et qui a transformé son métier pour faire de la formation en design et d'extérieur sur Udemy et ça a fonctionné et elle gagne beaucoup mieux sa vie maintenant comme ça qu'avant jusqu'à l'écrivaine de romans Olé Olé en passant par l'infirmière de voyage qui fait ça trois mois de l'année et puis le reste du temps elle accumule des revenus en faisant son métier d'infirmière. Donc, il y a beaucoup de métiers possibles. Le point commun, c'est que souvent ça nécessite quand même une petite adaptation pour sortir des schémas traditionnels. Mais oui, il y a énormément, d'une manière générale, plus c'est tourné vers le contenu et moins ça nécessite de la collaboration synchrone, même s'il y en a toujours. Même moi, quand je travaille avec mes clients, j'ai quand même des équipes avec lesquelles je dois interagir et à ce moment-là, en général, le compromis que je fais, c'est juste de dire même si la réunion est à deux heures du matin pour moi, tant pis. Je me lève à deux heures du matin ou je reste réveillé et je m'adapte. Si c'est une fois de temps en temps, ça va. Tout ce que je ne veux pas, c'est juste qu'ils me disent à telle heure, tu dois être connecté, à telle heure, tu peux te déconnecter. Mais s'il y a des réunions, je les faisais. Et puis, c'est moi qui m'adapte parce que c'est moi qui… Allez, c'est un faible prix à payer pour l'indépendance et la liberté que j'ai autour de ça. Comment tu fais pour allier vie professionnelle et vie privée ? Est-ce que tu coupes ça au cordeau à certaines données ou comment tu fais ? C'est particulièrement un challenge, on va dire, quand je voyage en groupe parce que là, il y a énormément de tentations, il y a énormément de distractions en mode tiens, il faut que je fasse une pause, mais on va manger là-bas ou venez, on va tester ce nouveau resto qui vient de démarrer, etc. Donc, il y a énormément de distractions comme ça. De toute façon, ça requiert une certaine autodiscipline, ça c'est évident. Il faut savoir pourquoi on est là et l'objectif qu'on a et de quoi on a besoin pour vivre. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'aurais plutôt tendance à trop bosser que pas assez et donc, c'est important aussi de me souvenir que, de me rappeler à moi-même de temps en temps qu'il faut que je profite des endroits où je suis et que je dois prendre du temps pour moi et de fait, je prends plus de plaisir à ça parce que je suis dans des endroits incroyables et ça me motive et ça me rend encore plus productif, encore plus efficace sur mon métier aussi. Donc, clairement, la limite, elle n'est pas fixe, elle n'est pas, comment dire, marquée par des frontières explicites du genre je prends ma voiture pour aller de chez moi à mon bureau de telle heure à telle heure, j'ai tel rituel, on va toujours manger à la cafétéria, etc. tous ces rituels-là qu'on a dans une vie professionnelle classique, ils disparaissent complètement et donc, ça nécessite de s'inventer ses propres rituels ce que beaucoup font. Enfin, voilà, quand j'arrive dans un endroit, j'ai toujours à peu près les mêmes habitudes, les mêmes, les mêmes rituels que je mets en place et donc, ça, ça aide beaucoup mais aussi, il y a encore une fois l'autodiscipline de se dire, ok, est-ce que j'ai obtenu l'objectif que je m'étais fixé ou pas et là, encore une fois, voyager en groupe, en communauté, ça aide beaucoup à ça aussi et c'est un des trucs que fait Hacker Paradise au-delà de l'aspect logistique et de faciliter le logement, le co-working, etc. Ils essayent de mettre en place une émulation au sein des groupes pour que les gens se motivent les uns les autres, qu'on se fixe des objectifs et on s'y tienne, etc. On s'y tient mutuellement. Il y a un peu de pire pressure aussi derrière. Si tout le monde doit bouger le 15, s'il y en a un ou deux qui sont à la traîne parce qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils avaient à faire ou parce qu'ils sont, voilà, c'est plus emmerdant. Et donc, ça joue. Et puis, on est motivé justement par... On n'a pas envie que ça s'arrête et si on n'a pas envie que ça s'arrête, on n'a pas l'argent de papa-maman ou un héritage pour la plupart. Ce n'est pas des vacances avec un peu de boulot. C'est ça le truc. C'est ça. Il faut que ça reste sustainable, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Et pour ça, il faut maintenir un bon équilibre et ce n'est pas un boss, ce n'est pas une société, etc., qui va t'imposer ça. C'est à toi de le faire. C'est au groupe de le faire. Et donc, voilà. C'est intéressant aussi cette notion de garder du temps pour soi et pour faire autre chose que bosser parce que dans ta vie d'avant, tu voyageais déjà beaucoup aussi avec les missions que tu avais. Moi, je me rends compte que c'est aussi quelque chose quand les années normales, quand je passe la moitié de mon temps à l'étranger, on fait essentiellement bosser. On a beau se trouver en Suisse, en France ou à l'autre bout du monde, même aux US, oui, on va peut-être prendre une soirée ou deux pour aller boire un coup parce qu'on n'en peut vraiment plus de bosser mais le reste du temps, on est quand même vissé avec nos ordi sur les genoux et à bosser et à faire des trucs. Or là, c'est un marathon puisque tu... Enfin, c'est même plus qu'un marathon. C'est un... C'est... C'est un changement de mode de vie. C'est un changement mais justement, justement par rapport à ça, le... C'est ça qui est très différent de l'image qu'on peut s'en faire et c'est pour ça que je voulais expérimenter au début avant de me lancer effectivement là-dedans. C'est que pour beaucoup, c'est soit oh ben c'est du business trip ou alors c'est ben t'es en vacances alors que c'est ni l'un ni l'autre. Comme tu dis, c'est pas du business trip dans le sens où je ne fais pas que bosser et c'est pas des vacances dans le sens où je bosse quand même. Et en fait, je reste suffisamment longtemps à chaque endroit pour m'inclure dans la vie locale, pour prendre des habitudes, des locaux, etc. Et donc c'est plus... Quand je dis que je n'ai pas aimé le Japon, c'est parce que je n'ai pas aimé le mode de vie japonais. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé qu'il parle japonais ou que je ne comprenne rien ou etc. Non, c'est... Pourquoi vous utilisez cette poubelle pour tout ? C'est les toilettes ou c'est un cockpit d'avion pour comprendre comment... Hein ? Bref, c'est tous les trucs du quotidien que tu vois que quand tu restes là longtemps et que tu dis là, ok, je comprends les plus, les moins, je comprends un peu mieux la perspective, pourquoi les gens sont comme ça, le poids de la tradition ou arrive l'histoire là-dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre localement et de me faire une opinion et une perspective sur base d'une expérience quotidienne. D'où l'intérêt d'y rester au moins 4-5 mois. D'où l'intérêt d'y rester suffisamment longtemps. Alors, je n'irai pas jusqu'à faire du slow moving comme d'autres font où il reste 6 mois, un an au même endroit. Juste parce que, voilà, ça me correspond un peu moins. J'ai envie de voir. Il y a beaucoup plus d'endroits que ça que j'ai envie de voir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est tout l'intérêt de ces voyages-là, c'est aussi de se laisser porter. Et quand on rencontre des gens qu'on aime bien et que ces gens-là vont à un autre endroit ou avaient une autre envie, etc., de pouvoir se dire « Tiens, moi, ça me plaît là aussi. Viens, on y va ensemble. » C'est quand même génial. Et donc ça, quand tu prends des habitudes où tu commences à signer un bail ou tu commences à prendre tes habitudes à acheter des trucs parce que tu vas rester là plus longtemps, donc tu achètes des trucs en disant que tu vas les revendre dans 6 mois, ce n'est pas la même chose que quand tu restes là pour 2 mois et que tu sais que tu es en mode temporaire quand même. Donc, il y a un équilibre à trouver et moi, c'est l'équilibre qui me correspond. Encore une fois, chacun a sa propre façon de faire et à l'intérieur même du mouvement Digital Nomad, tu as plein de sous-mouvements, plein de sous-cultures derrière qui chacun font des choses de la façon. De manière très pragmatique, quand on est nomade comme ça, tu as encore un domicile fiscal, tu payes des impôts dans quel pays ? Comment tu fais pour facturer ? Tu as de la TVA ? C'est très con. Peut-être que vous, là où vous en êtes en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas encore confronté à ça mais je peux vous assurer que dès que vous mettrez le pied sur le marché de l'emploi, ce sont toutes des questions qui vont vous tomber dessus sur le coin de la tronche en mode « Oh, fuck ! » et qui vont peut-être mieux se poser 3-4 questions avant. Je ne sais pas si vous avez des cours là-dessus d'ailleurs déjà jusqu'à présent mais je ne peux que vous encourager à poser des questions parce que finalement être freelance, ce n'est pas très compliqué mais il y a quand même 2-3 choses auxquelles il faut réfléchir d'un point de vue purement administratif. Donc voilà, comment tu fais ? Alors, ce n'est clairement pas facile. Déjà, il faut bien voir que même si freelance, encore une fois, un des modes de fonctionnement les moins compliqués avec ce mode de vie-là, ce n'est absolument pas une nécessité. je connais plein de gens qui travaillent, qui sont employés à full-time pour une boîte qui est basée quelque part donc avec des bureaux et tout ce qui va bien voire avec des boîtes qui ont un bureau purement symbolique et dont toutes les équipes sont complètement remote, ça se fait de plus en plus, mais qui sont quand même employés avec une fiche de paye, avec un contrat, avec une assurance vie et des cotisations retraites et tout ça. Moi, je suis indépendant, j'ai une société de gestion qui est enregistrée en Belgique, je paye mes impôts en Belgique, j'ai une adresse officielle en Belgique, donc j'ai une boîte à lettres en Belgique, je paye mon impôt sur les personnes physiques en Belgique. En théorie, la loi dit, et la loi dans plusieurs pays, c'est pas dans pas mal de pays en Europe, je pense que tous les pays en Europe et dans pas mal de pays dans le monde, c'est du moment que tu restes six mois au moins dans un endroit, tu es résident fiscal de cet endroit. Je fais quoi, moi ? Moi, je ne suis jamais plus de six mois nulle part. La première exception que j'ai fait à ça dans les trois dernières années, c'est que j'ai passé six mois et demi en Nouvelle-Zélande. Donc, je fais une déclaration fiscale dans chaque endroit que je visite ? Non, ils ne l'accepteront même pas, donc c'est même pas possible. Donc, en théorie, je suis résident fiscal nulle part. Sauf que si je me mets à jouer à ce jeu-là, c'est résident fiscal nulle part, mais persécuté par les administrations fiscales partout. Donc, pour éviter ce problème-là, j'ai simplifié le truc, j'avais déjà ma situation en Belgique, j'étais enregistré en Belgique, etc., donc j'ai tout gardé en Belgique et voilà, officiellement, je suis en Belgique. De fait, ça embête beaucoup de comptables et ça embête beaucoup de trucs parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour ça. Il y a certains pays qui commencent à sortir avec des visas nomades, mais c'est principalement pour permettre aux gens qui sont déjà enregistrés, qui sont déjà domiciliés quelque part, de venir bosser chez eux à long terme, mais il n'y a pas vraiment de statut pour ça et c'est un embêtement permanent. On est obligé de travailler un petit peu, de jouer avec les règles parce que ce n'est pas possible de faire autrement parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour ça. Mais voilà, j'essaye au maximum de simplifier les choses et je suis officiellement résident fiscal belge avec ma société en Belgique, avec mon adresse fiscale en Belgique et j'y perds, clairement. Je paye beaucoup trop d'impôts par rapport à ce que j'en bénéficie étant donné que je, pour ainsi dire, tu ne uses pas les routes et tu ne uses pas les routes et je ne bénéficie pas des services publics belges. Oh là là, la perte en ce moment. Mais bon, voilà. J'ai fait le choix de la tranquillité d'esprit. Tu avais exploré la piste estonienne, l'irrésidence estonienne qui permettait de... Moi, je l'avais explorée jusqu'à un point aussi, mais visiblement, le fait d'être en Belgique avec des bureaux et ce genre de choses m'excluait d'office de ce système. Non, j'ai, je suis résident estonien, j'ai une société en Estonie dont je ne me sers pas. C'est très intéressant, je pense, pour, encore une fois, des gens hors Etat Union, hors Cheggen, en gros, qui veulent avoir un business en Europe. C'est un peu moins intéressant pour des citoyens européens parce que, du coup, encore une fois, de toute façon, l'irrésidence, ce n'est absolument pas un visa. Donc, ça ne permet pas d'aller en Estonie, ça permet juste d'avoir une activité enregistrée dans l'Union européenne avec un certain nombre de, allez, il faut que ça reste simple. Si c'est un business de freelance ou c'est un business avec un seul propriétaire, ça va. Si tu commences à avoir des actionnaires, si tu commences à avoir plein d'employés, si c'est une activité trop complexe ou qui sort un petit peu des clous, ou ce n'est pas du conseil ou du contenu ou des choses comme ça, là, ça devient beaucoup moins intéressant et beaucoup moins, voilà. Donc, moi, au final, je garde ça en dormant parce que ça me coûterait plus cher de la clôturer que de la garder. Mais pour l'instant, mon activité reste basée sur ma société en Belgique. Ça va encore évoluer plus que pour moi. Ce genre de choses va encore bouger. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, ouvrez les micros. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait quelques conseils peut-être à donner pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer ? Bon, après, peut-être les études, mais comment se lancer et par quoi passer pour bien se lancer, on va dire ? Moi, l'approche que j'ai eue par rapport à ça, c'était une approche expérimentale parce que j'ai eu une tendance dans mon histoire personnelle a adopté la stratégie du plongeoir, c'est-à-dire je me mets là, je saute et on verra bien si je flotte si je suis cool. Et ça a été assez traumatisant et ça a donné lieu aussi à pas mal de craintes et de peurs qui se sont accumulées à travers, voilà, avec l'âge arrivant et donc j'étais de moins en moins audacieux presque. Et là, pour le coup, j'ai changé de stratégie et je me suis dit je ne suis pas obligé de sauter d'un coup comme ça, je peux d'abord mettre les doigts de pied dans l'eau et puis voir si la température me convient et puis après y aller progressivement tout en gardant toujours une sécurité et en ayant une porte de sortie si je vois que ça ne me correspond pas. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à recommander cette approche très progressive, expérimentale et surtout d'essayer encore une fois plusieurs modes de fonctionnement. Encore une fois, il y a plein de façons de le faire. J'ai commencé par les espaces de co-living, ça ne m'a pas complètement convaincu. J'ai essayé les groupes de voyage, bon voilà, je suis tombé dans un groupe de voyage génial. D'autres n'ont pas eu d'aussi bonnes expériences. Alors des fois, ce n'est pas le concept du groupe de voyage en lui-même qui pose problème mais c'est ce groupe-là en particulier. Donc il ne faut pas hésiter aussi à sentir un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans une expérience et puis essayer de varier un petit peu les paramètres. Mais en tout cas, de se dire que rien n'est définitif. Même si aujourd'hui je me dis j'en ai marre, bon ben c'est pas grave, je reprends un Airbnb pendant un temps, je prends un appartement, je le re-remplis progressivement et puis je rechange de mode de vie. Il n'y a pas mort d'homme. Et au pire, je pourrais dire que j'ai appris plein de trucs et que j'ai développé de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives. Donc il n'y a aucune honte à se planter, il n'y a aucune honte à essayer et puis à se dire oh non, finalement ça ne me correspond pas. Il y a plein de gens qui font ça et qui le font pendant un an ou deux et puis qui se rendent compte que ça ne leur va pas ou alors que ce mode de fonctionnement ne leur va pas. Moi, et les expériences on continue à les faire tout le temps. Ça fait maintenant trois ans que je fais ça mais en début d'année, une des expériences que j'ai faites quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, je me suis dit je vais louer un van pendant deux semaines, trois semaines et faire tout le tour de la Nouvelle-Zélande. Un, ça me permettra de voir du pays et deux, de tester un petit peu la van life et de voir si ça me correspond aussi parce que j'aimerais bien expérimenter avec ce truc-là. De fait, mon expérience elle a été un petit peu coupée court parce que alors que j'étais en plein milieu du trou du cul du fin de l'île du Sud, ils ont annoncé que c'était lockdown dans 48 heures et que tout le monde devait rentrer dans ces pénates. Donc, j'ai dû un petit peu interrompre rapidement mon excursion mais j'ai qu'une hâte c'est de réessayer ça. moi personnellement j'aurais tendance à dire expérimenter mais après ça dépend de la personnalité de chacun et de ce qui vous intéresse. En tout cas, il y a plein de modes de fonctionnement. Il y a des ressources qui peuvent aider aussi à tester. Moi, j'aime beaucoup Nomadlist par exemple qui est un groupe sur Slack avec un site web génial qui a des ressources incroyables sur toutes les villes, combien ça coûte, la vitesse internet et tous ces trucs-là. Donc, nomadlist.com c'est génial. Il y a plein de Facebook de partout. Je parlais tout à l'heure de Hub. Il y a des grosses villes dans le monde qui regroupent beaucoup de nomades. Il y a Le Cap, il y a Medellin en Colombie, il y a Bali évidemment, il y a Chiang Mai en Thaïlande mais avec chaque fois des spécificités. Chiang Mai, ça va être beaucoup de dropshippers, des gens qui font beaucoup d'e-commerce, etc. Mais avec un niveau de vie plus bas parce que Chiang Mai, c'est super pas cher et c'est la Thaïlande, c'est vraiment aussi cheap que possible. Bali, ça va être plus soit les surfers plus près de la mer, soit les babacools plus à l'intérieur des terres. Donc, si vous êtes des rallye yoga et tout ce truc-là, voilà, ou l'aspect spirituel des choses, il y a énormément de choses de ce côté-là. Voilà, chaque ville a un petit peu des spécificités et ne serait-ce que d'y aller et de s'inclure dans cette communauté-là, de participer à des meet-ups, des espaces de co-working, etc. Ça permet de se faire des bonnes idées et alors, ouais, moi je ne jure que par les groupes de voyage. C'est juste génial. Tu ne prends aucun risque. Tu es cocooné. Enfin, tu ne prends aucun risque. Tu prends juste le risque de devoir t'adapter à un nouvel endroit. Mais je veux dire, tu sais que tu ne vas pas atterrir dans un quartier qui craint. Tu sais que tu vas avoir tous les outils et toute la logistique à disposition pour bosser correctement. Tu sais que tu vas être avec un groupe de gens qui ont déjà un état d'esprit commun et donc avec lesquels tu vas t'entendre assez facilement. Il n'y aura pas la même barrière de la langue. Tu as des facilitateurs, donc des gens de la boîte qui sont sur place avec toi, avec le groupe pour aider à régler les problèmes du quotidien. Donc, les groupes de voyage comme Acaparadise, j'adore ça et je recommande chaudement parce que ça permet de prendre un minimum de risques et en même temps, encore une fois, de partager cette expérience-là avec des gens de partout et moi, je trouve ça juste génial. voilà, quelques pointeurs. Il y a une question qui remonte. Est-ce que tu rencontres beaucoup de femmes qui sont des digital nomades ou qui sont des SAFE dans ce système de groupes de voyage ? C'est quoi le ratio mec-nana ? Ça dépend des groupes. C'est un des éléments qui varient beaucoup d'un groupe à l'autre. A cœur paradise, parce qu'il y avait à cœur dans le nom, les gens s'imaginaient que c'était beaucoup de développeurs et donc que ça serait très masculin et en fait, sur la plupart des tripes où je suis, c'est 50-50 hommes-femmes. Donc, il n'y a pas vraiment de biais de ce point de vue-là. Maintenant, tu as des groupes qui penchent beaucoup plus lourdement d'un côté ou de l'autre et on ne va pas se mentir, il y a des groupes aussi où il y a des cultures beaucoup moins bien, comment dire, beaucoup moins bien gérées que dans d'autres. Moi, c'est aussi un truc qui m'a plu avec ce groupe-là, c'est qu'en général, ils font toujours une interview avant de démarrer pour s'assurer qu'il y a une espèce de culture fit pour ne pas avoir des gens toxiques ou des pervers narcissiques ou des gens trop dangereux, on va dire, pour la santé d'un groupe et donc, ils font une première sélection à ce niveau-là et ça filtre pas mal mais ça arrive aussi que tu aies des gens qui ne soient pas à leur place dans ce genre de groupe et qui créent une ambiance qui n'est pas toujours géniale et ça m'est arrivé aussi et dans ces cas-là, je dirais l'indépendance et la liberté qu'on a de pouvoir se dire « Oh non, finalement, ce groupe-là, je n'aime pas, cet endroit-là, ça ne me convient pas où il y a un truc qui cloche, je ne le sens pas, j'interromps mon truc, les deux semaines qui restaient sur le tri, ce n'est pas grave, ils me font une liste de crédit et puis je reviendrai la prochaine fois et puis là, à la place, je vais aller à Bali ou je vais aller à un autre endroit. Donc, voilà, on a cette liberté de ne pas être obligé, de ne pas être retenu par un endroit ou par des contraintes logistiques ou quoi, de pouvoir être assez indépendant et facilement mobile. Donc, voilà. Est-ce que c'est compatible je dis ça comme ça ? Est-ce que, voilà, il y a des gens qui sont en couple, qui ont des enfants ou enfin, comment tu perçois ça ? Alors, il y a eu déjà une grosse évolution. Ce phénomène-là, avec du nomade digital, on va dire qu'il a, allez, 10-15 ans, il est devenu très populaire et très, il s'est beaucoup simplifié grâce à l'apparition de trucs comme Airbnb, par exemple, ou des espaces de coworking qui se sont multipliés, etc. et donc, au départ, ça a commencé par quelque chose de vraiment très solo, backpacker, sans peur ni reproche et voilà, très individuel, un peu à la cow-boy. Et puis, de plus en plus, c'est devenu quelque chose de, encore une fois, un mode de vie plus stable, plus viable, plus équilibré. Et moi, ce que j'ai beaucoup constaté sur mes 2-3 ans de voyage, c'est qu'il y a beaucoup de couples aussi. Beaucoup de gens qui voyagent avec leurs partenaires, qui découvrent de nouveaux endroits, etc. Maintenant, pour les familles, il reste le problème de l'école. C'est le principal gros problème. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout du truc et c'est mon ambition. Moi, personnellement, j'ai bien envie d'avoir des enfants, mais le jour où j'aurai des enfants, je n'ai pas l'intention d'arrêter de voyager pour autant, ne serait-ce que parce que j'y trouve tellement d'enrichissement personnel que je trouverais ça absolument incroyable de faire profiter mes enfants de cette possibilité-là, de cette opportunité. Et donc, je ferai tout mon possible pour essayer de conjuguer les deux et quitte à, effectivement, sortir des sentiers battus, voire tailler à la machette à travers la forêt vierge. Mais, effectivement, c'est une des difficultés qu'il y a pour eux aujourd'hui. Il y a des gens qui arrivent à le faire, mais ça demande un sacré investissement personnel. Moi, ma prédiction, c'est qu'avec, ne serait-ce qu'avec les résultats, les conséquences de la période Covid, il y a tellement de gens qui vont goûter à ça et qui vont ouvrir cette porte-là et qui vont se dire « mais finalement, est-ce que toutes les limites que je pensais qu'il y avait, elles sont vraiment là ? » Il y a plein de nouveaux gens qui vont tenter et des groupes de voyages comme il existe aujourd'hui pour le nomade classique, on va dire, il y en a de nouveaux qui vont se développer où on va remplacer un des facilitateurs par un institut, par exemple. Et donc, on va faire l'école aux enfants de tout le groupe. Et puis, on va adapter les activités, les endroits. En plus de trouver un espace de co-working et des Airbnb sympas, on va déjà trouver des Airbnb family friendly. Et puis, on va trouver une crèche aussi où on peut mettre les enfants la journée pendant qu'on travaille. Donc, ce genre de services-là vont se développer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'auront pas envie de faire profiter de ce mode de vie à leurs enfants et de construire une vie de famille autour de ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais à mon avis, ça va être le cas. Il y a des chances que ce soit une niche aussi qui va être… S'il y a une demande, forcément, il y aura une offre. Je vois une question d'ailleurs dans le chat par rapport à l'adaptabilité. C'est un truc que je vois très souvent revenir. Je ne dis pas que c'est le cas-là, mais très, très souvent, quand on dit « Ouais, mais quand même, c'est chaud de forcer les enfants à s'adapter. » Ce qu'on force le plus, ce n'est pas les enfants. Les enfants, ils s'adaptent à une vitesse phénoménale. Ceux qui ont le plus peur de devoir s'adapter, c'est les parents, ce n'est pas les enfants. Donc, il faut bien voir que… Allez, de la même façon que nous, on se fait des amis, on arrive à… Moi, un des trucs que j'adore, par exemple, avec Aka Paradise, c'est que je rencontre des gens, avec les groupes de voyage en général, on rencontre des gens avec qui on a des atomes que je suis ou pas, mais si ça colle, on fait partie d'une communauté, on fait partie du même… Allez, on a un même état d'esprit et on a tous les moyens aujourd'hui pour rester connectés, même quand on n'est pas en voyage ensemble. Et on se retrouve comme ça… Donc, moi, j'ai démarré, j'ai rencontré, par exemple, un petit groupe que j'ai adoré au Japon sur mon premier trip et j'en ai retrouvé une partie six mois plus tard, en Afrique du Sud et une autre partie encore trois mois plus tard à Taïwan. Et à chaque fois, tu redémarres comme si de rien n'était et voilà. Donc, cette facilité qu'on a aussi en tant qu'adulte à trouver, à s'adapter à de nouveaux environnements et même à retrouver nos petits alors qu'on voyage, les enfants peuvent avoir la même chose. et à côté de ça, oui, même si effectivement c'est un challenge, pour moi, c'est un challenge qui est formateur. L'adaptabilité, la flexibilité que je me développe aujourd'hui en faisant ça, mais bon Dieu, ce que j'aurais été heureux si j'avais pu la développer quand j'étais gamin parce qu'il ne faut pas se mentir, on parle des enjeux du numérique et du futur du travail, c'est de ça qu'on parle. Oubliez la carrière où vous restez 20 ans au même endroit ou vous restez 20 ans dans le même métier ou voire même dans la même boîte, ça évidemment, ça n'existe plus mais je veux dire ce qui va faire votre force sur le marché du travail, c'est votre adaptabilité, c'est votre flexibilité, c'est votre capacité à rapidement vous adapter à de nouvelles conditions, ça ne veut pas dire changer, on a toute notre personnalité mais ça veut dire simplement être prêt à prendre ce que la vie vous offre, à être beaucoup plus dans l'acceptation que dans la résistance et à être beaucoup plus flexible par rapport à ça et ça encore une fois, si vous pouvez offrir ce cadeau-là à vos enfants, je ne vois pas ça forcément que comme une contrainte. Oui, c'est un challenge mais ce n'est pas qu'une contrainte loin de là. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi je tiens quand même à préciser le fait que la stabilité et l'équilibre est quand même un peu assez important pour un enfant et du coup, je me vois quand même genre ça a l'air très beau, très féerique ce que vous nous dites et ça donne envie mais après, sur l'autre côté, genre d'expérience personnelle, j'ai vécu beaucoup de temps dans des pays différents et je peux vous assurer que revenir à un certain équilibre est difficile alors oui, c'est une très bonne très bonne expérience de vie comme vous le dites mais je pense que des fois on a tendance à trop mettre l'aspect positif en avant et de rencontrer plein de personnes de cultures différentes et tout alors qu'au final ça peut genre vraiment porter plus de mal que ce que les parents n'auraient imaginé. ce qui est important c'est de rester à l'écoute à l'écoute de soi et à l'écoute des besoins de ses enfants aussi je pense. Honnêtement, je n'ai pas d'enfant moi-même donc peut-être que je m'en fais une idée encore très abstraite et tout ce que je peux me dire c'est j'aurais aimé vivre comme ça étant plus jeune mais je ne peux pas imaginer ce que ça peut être pour les enfants de quelqu'un d'autre ou même pour mes futurs enfants puisqu'ils ne sont pas encore là par définition. Ce que je veux dire par là c'est que je vois des gens y compris mais dans des modes de vie encore plus extrêmes que le mien genre van life on vit dans un camion etc. des familles nombreuses avec 4-5 enfants qui ont l'air super épanouis. Alors est-ce qu'ils le sont vraiment la question reste à poser mais pour dire que c'est très individuel et il faut rester ouvert à ça et de l'autre côté il faut aussi rester ouvert aux contraintes et à l'inconfort que le mode de vie classique traditionnel impose à certains enfants aussi de devoir être dans un cadre scolaire très rigide de devoir suivre certaines méthodes scolaires etc. enfin la stabilité ce n'est pas la panacée non plus donc de la même façon qu'il y a des inconvénients et des challenges et des contraintes dans un mode de vie un peu plus instable il y en a aussi dans quelque chose de plus stable sauf que c'est le mode par défaut et donc on ne se pose pas forcément ce genre de questions donc le secret là-dedans à mon avis c'est juste l'écoute et rester attentif aux besoins de chacun et être honnête par rapport à ça parce que oui effectivement et c'est un truc que je dis même aux adultes le nomadisme ce n'est pas pour tout le monde il y a des modes de fonctionnement il y a des personnalités juste qui ne s'adaptent pas à ça ou qui vont s'y adapter pendant un court moment et puis qui vont devoir revenir à quelque chose de plus structuré et de plus stable mais c'est pour beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine ça c'est sûr mais du coup par rapport ah pardon mais du coup par rapport au fait que pour vous ça semble être le système de vie qui vous convienne le mieux en tout cas aujourd'hui et si un jour vous avez envie ou vous avez l'opportunité d'avoir des enfants et que vos enfants vous montrent un besoin de stabilité d'un racinement plus profond dans un pays ou dans un autre est-ce que vous serez capable de entre guillemets mettre votre style qui vous convient à vous de vie pour 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 vos enfants clairement c'est le à partir du moment où je prendrai la décision d'avoir des enfants je prendrai aussi le risque que ça se produise et donc c'est que pour moi avoir des enfants sera plus important que que tout le reste et donc si mes enfants s'avèrent avoir besoin de beaucoup plus de stabilité de rester au même endroit etc et bien il faudra faire les choix qui suivent il faudra prendre des responsabilités qui suivent les conséquences des choix que j'aurais fait donc oui de toute façon encore une fois c'est là où il faut être il faut être à l'écoute de tout le monde à partir du moment où on fait des enfants on n'est plus on n'est plus soit tout seul à décider de ce qu'on fait et puis qui dit enfant dit aussi la maman et donc la maman elle a aussi ses propres envies ses propres besoins et avec tout ce que ça inclut de dynamique autour de ça donc et puis peut-être que c'est pendant quelques années et puis quand ils sont plus grands ils auront envie de voir un peu plus de pays donc rien n'est définitif rien n'est figé ce qui est sûr pour ma part c'est que ce que ce mode de vie là m'a appris et continue de m'apprendre jour après jour c'est à remettre en question les conventions et les modes de fonctionnement par défaut les trucs qu'on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça non ça ne me convient pas moi je veux faire les choses parce que j'estime qu'elles me plaisent ou qu'elles plaisent aux gens qui je tiens ou que ça correspond à une aspiration personnelle et pas pas parce que la société a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire donc c'est le principe directeur la version du nomadisme qu'on connaissait en tout cas que moi j'ai pu approcher d'une certaine manière c'est les expats et je ne sais pas si c'est ça Roxane que tu as vécu si tes parents étaient expatriés et je pense que Juliette aussi en parle à un moment donné le fait de changer beaucoup d'école être expatrié quand on travaillait pour une boîte belge par exemple qui était à l'étranger on partait généralement pour quand même 3, 4, 5 ans 6 ans dans ces eaux-là c'était reconductible évidemment et là évidemment il y a le moment de se poser en 5 ans on a le temps d'accumuler des trucs dans l'appart on a le temps de se faire des copains on a le temps à ce moment-là d'être littéralement déchiré ou déraciné et d'être planté ailleurs ça je peux comprendre que c'était un mode enfin c'est des choses qui pour des enfants ne doivent pas être faciles à vivre clairement mais là on est dans un autre mode de vie quand Seb dit que ça peut aller jusqu'au fait de voyager entre familles avec les enfants et d'embarquer le prof avec c'est encore toute autre chose parce que là finalement c'est la classe qui se déplace qui bouge donc ça amène des dimensions qui sont en plus et la dernière chose que je dirais par rapport à ça c'est que si si le risque est trop important à imaginer à ce stade-ci personne ne te force à prendre ce risque-là que du contraire par contre il n'y a que ceux qui ne font jamais rien qui ne se trompent jamais et donc le fait d'avoir des enfants par le principe même ça c'est ma conviction personnelle tu ne fais pas des enfants pour toi tu fais des enfants pour leur offrir une possibilité d'être eux et donc forcément différents de toi et donc forcément avec d'autres aspirations et c'est ça qui fait je trouve tout le bonheur et tout le plaisir d'être parent j'ai trois filles qui commencent à vivre leur vie un peu toutes aussi de leur côté elles ne font pas des trucs que j'avais imaginé que et le mode de vie que moi j'ai choisi à meuigner les bains à aigueser est sans doute pas le mode de vie que mes filles vont décider d'adapter plus tard ou peut-être que oui elles n'en s'affichera rien mais a priori c'est pas trop ça pour l'instant si tu veux bien je veux juste revenir sur une question dans le chat que j'aime bien qu'on l'ait posée parce que comme ça je pense que beaucoup l'ont quelque part dans l'arrière de leur tête la question de Théo sur la la sustainability et donc qu'est-ce que ça fait de parler de sustainability quand on est nomade et qu'on prend l'avion plein de fois et qu'on met plein de kérosène dans le ciel alors la question que je vais je vais répondre à ça avec une question et une question qui s'adresse à tous ceux d'entre vous qui ont un temps soit peu de préoccupations vis-à-vis de l'environnement du changement climatique etc est-ce que vous pensez vraiment qu'on va traiter le changement climatique d'une manière concrète avec les structures étatiques nationales de gouvernance telles qu'elles existent aujourd'hui est-ce que c'est même jouable est-ce que quand on voit des accords de Paris qui sont rompus six mois après leur signature des protocoles de Kyoto qui n'ont jamais mené à rien parce qu'au final ils se sont tous achetés du carbone les uns aux autres et puis status quo des sommets qui échouent les uns après les autres des pays qui se mettent tous se tapent dans le dos se serrent la main puis après rentrent chez eux en disant vous êtes gentil moi je suis élu par les gens là et les gens là ils n'aiment pas ce que vous voulez donc on ne va pas le faire mais est-ce que c'est jouable ça relève de la responsabilité collective et de la conscience collective et de l'histoire que chacun peut faire dans son mode de vie là où je veux en venir et la réflexion qui est la mienne par rapport à ça c'est que la stratégie qui consiste à dire une partie allez qui n'est pas gigantesque il ne faut pas se mentir mais une partie en tout cas des gaz à effet de serre sont causés par le transport aérien on parle de 4 à 6% en fonction des estimations mais voilà pour remettre les choses dans leur contexte c'est effectivement un problème on ne va pas se le mentir maintenant la stratégie qui consiste à dire bon bah du coup on va enlever tous ces avions du ciel et puis on enlève 4 à 6% des 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 émissions de gaz à effet de serre elle me paraît un peu naïve par contre de réaliser que pour prendre des mesures vraiment drastiques contre le changement climatique il va falloir réguler fiscalement il va falloir réguler les émissions à un niveau global il va falloir qu'on arrête ces systèmes de compétition où si tu imposes des règles ou si un pays impose des réglementations trop strictes à une entreprise elle dit ben je vais te faire voir je vais ailleurs et elle peut aller polluer ailleurs tous ces trucs là nécessitent la mise en place d'une gouvernance mondiale je parle d'une gouvernance pas d'un gouvernement c'est pas la même chose pour éloigner un petit peu les spectres de se dire oh là là ils vont tout le nouvel ordre mondial tout ça il faut qu'il y ait une prise de décision qui se fasse à un niveau beaucoup plus élevé et qui prenne en compte toutes ces problématiques on parle de changement climatique mais on pourrait aussi parler de la pandémie qui nous touche maintenant on pourrait aussi parler de la distribution des ressources des mouvements de population de toutes les migrations qui vont inévitablement suivre tous les problèmes liés au climat justement toutes ces problématiques là elles se foutent complètement de la couleur de ce truc là de mon passeport elles se foutent complètement des lignes qu'on a tracées sur une carte donc tant qu'on n'aura pas mis en place une gouvernance mondiale pour décider pour prendre des actions concrètes sur ces trucs là le changement climatique comme toutes les autres problématiques globales ils passeront à la trappe à partir de là la question qui vient après c'est comment on en arrive là comment on passe du système qu'on a aujourd'hui qui est un système essentiellement national ou même toutes les structures surpranationales comme l'Union Européenne ou même les Etats-Unis dans une certaine mesure où tous les accords commerciaux etc. ne fonctionnent pas comment on en arrive à mettre en place une gouvernance qui sert les intérêts des êtres humains peu importe la couleur de leur peau et la couleur de leur passeport pour moi ça passe inévitablement par l'émergence d'une culture mondiale d'une prise de conscience que quand je suis électeur citoyen brésilien et que je mets mon bulletin dans l'urne pour Jair Bolsonaro j'ai un impact direct sur la forêt amazonienne qui touche tout le monde quand j'élis le chito en chef aux Etats-Unis ça a un impact direct sur les accords de Paris qui affectent toute la planète donc tant qu'on n'aura pas levé le niveau de conscience de toute la population mondiale à l'impact global de leurs décisions de leurs choix pour moi ça ne marchera pas et ça ce n'est pas avec moins de voyages qu'on obtiendra c'est avec plus alors oui à court terme ça veut peut-être dire qu'on va peut-être augmenter même la part de 4 à 6% à 8-10% mais si au final c'est pour permettre c'est pour faciliter l'émergence de cette culture mondiale qui elle-même est une précondition à l'émergence d'une gouvernance mondiale qui nous permettra de prendre les mesures qui vont effectivement régler le problème stratégiquement en tout cas pour moi ça permet de faire plus de sens après vous pouvez toujours dire que je suis en train de justifier mes choix avec des raisonnements super covoluités c'est possible mais moi en tout cas c'est ma vision des trucs et je ne crois pas du tout dans les approches naïves du genre oh là là on maltraite toi les animaux il faut tous être végan ou oh là là on met 4 à 6% de gaz à effet de serre à côté des avions il faut qu'on arrête tous de voler j'y crois pas je trouve que c'est à bras raccourcis ça mène juste à plus de replis et plus de et puis ce n'est pas vendeur comment tu veux arriver à convaincre une population que la solution pour le progrès c'est la régression il y a un problème de marketing là donc voilà il y a Juliette qui n'est pas d'accord et c'est normal dis-nous Juliette non mais c'est bien mais c'est cool je ne m'attendais pas à ce que la conversation aille vers ça mais immanquablement effectivement ça fait partie de l'équation quelque part la plus grosse arnaque du siècle c'est que les plus gros polluaires de la planète aient réussi à nous faire croire que c'est à travers nos petites actions individuelles à nous et nos sacrifices personnels qu'on va régler un problème que eux ferment complètement les yeux dessus après c'est encore une fois chacun agit en son âme et conscience moi quand je voyage j'essaye de faire un offset de mon empreinte carbone quand j'achète mes billets d'avion c'est une possibilité aussi et voilà et chacun fait en fonction de sa conscience personnelle mais encore une fois si on réfléchit de manière plus globale et plus stratégique sur le long terme je ne crois pas du tout en la stratégie qui consiste à dire rester chez soi et puis on va serrer les fesses et ça va aller Julien qui dit oui c'est vrai que quand on regarde les chiffres après la pandémie ici quand les gens ont moins à voyager la pollution a baissé oui mais encore une fois de manière très de manière très court terme et parce qu'il y a le contexte particulier de la pandémie le meilleur contre-argument à cet argument-là c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où ça s'arrête le jour où les voyages peuvent reprendre classique la pollution va repartir en tout cas la pollution liée à ça et la pollution liée au commuting de voitures dans les grandes villes parce qu'il y a une grosse partie de la pollution qui a baissé une plus grosse partie de la pollution qui a baissé à cause de ça qu'à cause du voyage en avion donc si un changement n'est pas lui-même viable dans le temps qu'il n'est pas assez solide pour résister à des changements de conditions comme ça pour moi on fait fausse route c'est une mauvaise stratégie je parle juste de l'avion et des actes individuels c'est clair que chacun à son jour on peut sans doute faire des choses ça paraît assez évident et surtout on ne peut pas dire aux autres faites des choses que moi je ne fais pas moi c'est plutôt c'est plutôt de ça moi je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment intéressant à retenir de ce qu'on est en train et il y a un effet pervers il y a un effet pervers dans le sens de se dire bon j'ai fait ma part donc je n'ai pas besoin de me battre pour les changements à plus grande échelle ça aussi c'est un souci c'est à partir du moment où on se dit c'est bon moi je ne voyage pas je n'ai plus de voiture je ne me nourris que à base du marché local etc donc voilà job done mais non encore une fois ça c'est des micro changements qui apporteront que des micro résultats donc oui ça donne un bon exemple et oui ça donne bonne conscience mais sauf que encore une fois c'est des problèmes qui ont été causés eux-mêmes par des mouvements beaucoup plus massifs c'est pas parce qu'on s'est mis plus à voyager à prendre plus l'avion que le changement climatique est apparu donc qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes massifs qui ont causé enfin les sources massives qui ont causé ce problème massif avec des solutions massives pas avec des petites avec des petites solutions à la petite semaine enfin moi en tout cas je n'y crois pas on ne résoudra sans doute pas le problème aujourd'hui non mais c'est pour dire que c'est pour l'istre le fait que c'est plus compliqué que juste de se dire oh là là il prend trop l'avion il pollue la planète il y a une dernière question de Capucine qui revenait sur le nomadisme comment est-ce qu'on fait pour quel avantage aurait un client d'avoir quelqu'un qui travaille pour lui tout en étant nomade pour convaincre une entreprise par exemple d'accepter d'employer quelqu'un qui est digital nomade est-ce qu'il y a des arguments massus ou des arguments qui ont fait mouche alors il y a un argument bêtement on va dire de qualité de travail de qualité de vie surtout dans des marchés de l'emploi dans certaines niches de marchés d'emploi qui sont très compétitives comme c'est le cas par exemple pour le développement logiciel mais pour tout un tas d'autres de pouvoir garder cette liberté de pouvoir laisser à l'employé cette liberté ou au freelance cette liberté de bosser d'où il veut y compris d'endroit idyllique où il est motivé où il a plein de enfin voilà là je m'apprête à aller en Afrique du Sud je vais passer ça va être beaucoup plus motivant de bosser de là-bas que si j'étais obligé de bosser en Belgique en France ou même en Grèce en plein hiver donc offrir cette possibilité à des employés ça a un impact difficilement mesurable difficilement chiffrable mais indéniable sur la productivité sur le bonheur au boulot sur toutes ces choses-là il y a un aspect inspiration aussi notamment dans les métiers créatifs de pouvoir se dire que les personnes avec qui on travaille sont entourées de perspectives de points de vue de cultures différentes etc et que partout où elles vont elles peuvent absorber ça et l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans leur boulot c'est super important et donc de ne pas être bloqué dans une bulle médiatique et une bulle comment dire culturelle liée à un endroit géographique en particulier et puis derrière encore une fois il y a cette capacité cette compétence qui devient de plus en plus clé de l'adaptabilité de la flexibilité quelqu'un qui sait rapidement s'adapter à un nouvel endroit si vous lui balancez un nouveau produit à gérer dans les pattes ou un contenu sur un domaine avec lequel il n'est pas forcément à l'aise ou une nouvelle mission c'est beaucoup plus facile de répliquer cette compétence d'adaptabilité sur tout un tas de domaines y compris des domaines très professionnels donc il y a cette possibilité là aussi et voilà après et pour un employeur il y a aussi l'avantage indéniable encore une fois de pouvoir multiplier les sources d'embauche aujourd'hui encore une fois sur le marché des développeurs on n'en trouve pas beaucoup si on ne cherche que localement alors que si on étend sa recherche ne serait-ce que sa time zone ou les états voisins ou une partie de l'Europe par exemple tout de suite ça ouvre des portes des portes qui coûtent peut-être un peu moins cher que d'embaucher forcément du local et puis aussi des portes qui permettent d'avoir accès à des talents qui ont depuis longtemps compris qu'ils avaient cette liberté là et qu'ils veulent continuer à en profiter donc moi personnellement retourner à employer aujourd'hui alors que je suis tout seul que j'ai complètement le choix de ce que je fais retourner à employer aller bosser dans un bureau 9 à 5 même pas en rêve et c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes si on a parlé de Wordpress ces derniers jours Wordpress fait partie de ces boîtes qui avaient des bureaux à San Francisco et puis qui ont dit un jour on va arrêter de payer cher et vilain ces bureaux là on va mettre tout le monde dans les meilleures conditions possibles pour bosser depuis chez soi par contre on va se faire 3-4 trades par an tous ensemble dans des chouettes Airbnb avec Jacuzzi Sona et on va faire la fête tous ensemble 3-4 fois par an et le pognon qu'on mettait dans un loyer on va le mettre dans des résidences qu'on se fait tous ensemble quelques fois par an là aussi c'est des manières de bosser et encore une fois ça ne convient pas à toutes les boîtes ça ne convient pas à tous les personnels non plus ça nécessite de changer la façon dont on recrute de changer la façon dont on gère ses équipes la façon dont on communique à l'intérieur de la boîte la culture d'entreprise doit être complètement différente et ça toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire et juste se dire je vais juste la personne qui bosse dans le dans le le cubicle là je vais la déplacer chez elle et puis elle va bosser de sa cuisine ça va être pareil non non ça ne marchera pas comme ça donc ça nécessite un vrai changement culturel et il y a plein de boîtes qui n'auront pas fait ce changement pendant le covid et qui n'ont qu'une hâte c'est que tout le monde revienne au bureau et qu'on arrête les conneries et qu'on fasse comme avant mais il y a aussi plein de boîtes qui ont profité de l'occasion pour vraiment s'adapter et qui du coup ça va être compliqué de faire revenir les gens où elles n'ont simplement pas envie et il y a un mix des deux où on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de retourner bosser de revoir des gens et de retravailler physiquement les uns à côté des autres donc il y a sans doute des bonnes pratiques qui ont émergé pendant ce qu'on est en train de vivre là et d'autres aussi qui ont montré leurs limites et qui font que ouais finalement on ne peut pas tout faire depuis chez soi en pyjama c'est pas la même limonade et ça n'a pas le même goût quand c'est quand c'est le week-end toute l'année quoi ou quand c'est semblant d'être le week-end toute l'année mais qu'il faut quand même bosser parce que c'est toutes ces frontières-là qui ont été un peu bousculées merci beaucoup d'avoir été avec nous on ne va pas te retenir plus longtemps je dois dans 15 minutes je dois me faire violer le cerveau pour faire un test avec la 5G avec la 5G un tout grand merci bon voyage vers l'Afrique du Sud bonne continuation dans tous ces trucs-là je laisserai tes coordonnées éventuellement aux étudiants pas de soucis je leur ai mis un nomadisme voilà et puis ouais que ça se passe bien au plaisir de se recroiser un de ces quatre ici ou ailleurs ou en ligne plus que probablement merci à toi pour l'invitation merci à vous pour les questions merci beaucoup je vais arrêter l'enregistrement là comme ça on aura quelque chose de propre merci à vous